Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Ronkerstein de Planet Total, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour la suite de notre campagne avec Kroga et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Nous sommes à l'épisode 10. Donc lors du précédent épisode, on a eu les armes du K.O. et de Skaven venus nous embêter pour le rituel. Elles ont pompé au milieu des terres du sud, donc elles ont rasé Quetzal et le camp d'Oréon. Du coup derrière j'ai aussi perdu je crois une ville, c'était en train de défense, je ne sais plus. Donc on a eu des petits soucis de ce qu'on a, mais globalement on a réussi à s'en sortir. J'ai avancé un petit peu pour essayer de détruire les deux armées, j'espère que vous me comprendrez, que vous ne m'en voudrez pas du coup. Je voulais juste finir, donc dans Kato on termine le troisième rituel, donc à savoir le rituel de contemplation. Et pourquoi pas balancer directement au rituel de délibération, mais pour cela il va falloir qu'on reconstituait nos forces, parce qu'on va en avoir bien besoin. Donc voilà le plan. Et on a une armée de Thunderbolt qui est prête et pleine de défense. Donc s'ils veulent venir attaquer, je leur souhaite bien du plaisir. J'ai des monteurs de sang-froid à lances, ils ont des euros, mais globalement c'est métier, c'est gérable. Et Kroggar est du côté d'Antoc, tandis que le bout Rocklone est du côté de Thunderbolt, récemment capturé. Donc là on fait pas mal d'argent grâce au rituel, comme vous le voyez. Et ce que je vais essayer de faire là, c'est de construire la tournoir d'Arkane au niveau 3. Et là on va essayer de faire le maximum de construction possible. Donc là pour le moment, l'heure publique ça va. Par là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a de la corruption chaotique. On va essayer de bâtir un... Il s'appelle un temple. À moins qu'on en ait déjà un. Et là ça c'est pour le design exotique, ok ça n'a rien à voir. Le temple qu'on va faire, c'est celui qui donne une intégrité 8, 10. On va faire un hôtel des anciens. Et derrière, est-ce qu'on peut faire une favelas ? Oui. Ça on le fera plus tard. La tour du romantique, on ne le prend pas. Torseur Candida, on a deux bâtiments à faire. On va faire la caserne des Sorus. Et... 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 La favela Saskink. On va la... On va la remplacer. Tiens, on va remplacer ce bâtiment-là plus tard. On va faire ça. Et ça. J'en ai des petits trésors qui sont par-ci par-là. Donc si il va devenir point d'une dégracité, cela l'aime. Je vous leur souhaite bien du plaisir. Tor et Lazor, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va améliorer la garnison au maximum. Vu qu'apparemment on risque d'avoir des ennuis dans ce secteur. Et un autre petit jôme. Tautique qu'on améliore le tel en temple. Les anciens. Et je pense que ça devrait suivre pour ce tour. À moins de renforcer l'armée aussi. Donc là, je vais... Au prochain tour, je remettrai mes armées en mode normal. Au niveau des compétences, que c'est... On va lui mettre... Hop. Ça sera pas mal. Et dans deux tours, nous termine la technologie. De séquence de l'achat. Donc plus 5 d'attaque en maîtrise sans froid. Et 10% de puissance des armes. Ce qui est plutôt intéressant. Et je crois qu'après, ces deux-là, ça va être intéressant de faire tout ça. Donc là, on va passer le tour. Ils combattent à la ratio. Et les moribons qui sont toujours en vie. Donc ça se tape bien dans l'industrie. Donc là, on les laisse faire. Comme ça, ça les occupe. Les rides de l'éveil accompli par Itza. Ok. Le type à son mode raid. Très bien. Donc Sunderburg, il le reste... Ah, il y a des orques qui viennent embêter le monde. Maintenant, c'est à prévoir. Pour le moment, on a de la chance. On n'a plus de bande hostiles. Donc là, c'est ce qu'ils attaquent. Et ça, c'est pas plus mal. Alors. Très bien. C'est de la provocation. Donc j'ai deux stégas d'oranciens dans cette armée. C'est toujours utile. Euh... Du coup... Du coup, du coup... Je vais recruter aussi quatre camélians dans cette armée. Ça me coûtait de l'argent. Mais bon, je m'en fous. Alors. C'était les deux armées que je dois refaire. La première à la tour d'or. Donc on la retient à la marche forcée, évidemment. Ça va. Là, les crocs-sigres ont survécu. On va faire un mencier. Trois unités de... Le gardien du temple pour reformer l'armée. Et ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on a perdu des skins chameleons. Bon, ça, c'était pour moi. On va les supprimer. On va en reprendre deux. Et deux menciers pour débuter. Il faut se refaire de l'argent. Dans un tour, on aura ça. Les skins oseraient attaquer. Je ne pense pas. À Sunderburg, on va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire en ressources ? Du vin. Oui, ça peut toujours être utile. Pourquoi pas. Mais on va faire un camp de garnison pour tenir cette place. Et je pense qu'à un moment, il va falloir foncer sur... On va s'abab. Et le calabal. Alors, par contre, l'armée de Kroger, où est-ce qu'elle est ? D'accord, elle est ici. En tant qu'on va vite l'améliorer. Je vais essayer de l'amener près des plaines de défense pour voir comment on va faire l'IA. Et j'avais un agent de blessé ou c'est une impression ? Non. Bah non, je crois que j'avais un agent de blessé. Et mon prêtre, il est où ? La coste. Et j'avais un vétérance russe. J'avais pas un chef skink. Un truc comme ça. Je vais vérifier, mais ça me dit rien. Bon, bah j'ai dû le perdre, alors. Je vais améliorer ça. Je vais améliorer l'entrepreneur de 3. Et ce sera parfait. Par contre, là, j'avais un problème. Parce que les... Izzel et Thomas des... Ah. Les ruines fixe sont Thomas des Izzel. Ça, ça m'embête un peu. Et là, en plus, il y a les Nandichine de Sotek. Ça, c'est encore un autre problème. Oh. La GIEC a été rasée. Par qui ? Je ne sais pas. Donc, bon. Au niveau guerre, ça va être un peu compliqué. Cassabar, celui qui veut l'apprendre, je vous souhaite bien du plaisir. Et sur la vie éternel, on peut faire quoi ? Du marbre. On va faire plus de marbre. Et ce sera tout, je pense. Peut-être une petite caserne plus tard. Ah tiens, pour une... J'ai une caserne de Skink, ici. Eh bien, on va la détruire. On va la déplacer... Aux sources de la vie éternelle, pardon. Ok, moi, on est en train de bien l'agrandir. Ok, il n'y a plus rien à faire. On recrute, on réforme nos armées. Les rônes ont déplacé... Ah bah tiens, celui que je cherchais. En plus, il a un Stégano, ça n'est pas toujours plus pratique, ça. Je vais voir si je peux faire un peu avec quelqu'un de la diplomatique. Non, je suis toujours peu fiable, évidemment. Les traités, ça va être encore une histoire compliquée. Et... Eh ouais, 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 je peux même pas faire un peu avec Nagarond, super. Mais il ne faut pas l'appel, il faut. Il y a une desperation, et il ne vous plaît. Ok, les nains qui devaient s'en débarrasser, évidemment, ils ne le font pas. Oui, oui, c'est les prochains, ça c'est obligatoire, pour avoir toutes les codes d'Arabie. Alors... Est-ce que j'ai... Oh, ils ont deux stacks complets, les mecs. Aucun non. Mais bon, il faut déjà en finir avec Sunderburg. Ah, ça prend dans El Kalabad. Ça pourrait être le plan. Oh, il y a... Je vais rapprocher mon armée de la frontière. Est-ce qu'ils ont le mouvement pour m'attaquer ? Non, ils ne l'ont pas. Si jamais... Il croque, quoi que ce soit, bah... Donc, ok, El Kalabad est sans défense, apparemment. Par la garnison, je peux une voir. Ouais, sans défense, je vais le terrain un peu la prochaine fois. Albardi, joueur d'épée. Du loup, ouais. Et l'armée de Croc-Ga en soutien, ça serait pas mal aussi, je pense. Fin de tour. Je récupère toutes les villes sur les côtes et derrière, je... J'abandonne, je détruis tous les bâtiments dans le sud si je ne suis pas attaqué. Et basta, quoi. Je préfère un pain du Vortex, c'est un peu comme la guerre froide. Donc, les Elphes et les Elphedras. Surtout qu'ils sont bien en train de s'occuper entre eux. Alors, les Cheveilles de la Flamme et Hidzad qui négocient une paix, d'accord. Lui qui me propose la paix, donc ça veut dire qu'il est en position de faiblesse. Ah, il y a une armée qui est passée en mode marche. Je sais pas laquelle. Il veut un pain de l'engagement sur lui. Ok. T'es en guerre avec le OZ ? Bah, je te laisse faire. Si t'as envie de foutre tout le bordel, fais-toi plaisir au sud. Évidemment qu'il me vient pour me piller. La séquence de l'achat, c'est pour terminer. Je vais partir sur... Eh, j'hésite. Fabrication d'armure, 5 d'armure pour les Sauruses. Et les Sauruses égale d'un temps de résistance au projet qui est plus de 10%. Ça, ça peut être intéressant. Je vais mettre à l'état de la balle. Avec le Bouroclone. Et là, vous voyez, c'est du 50-50. Je vais juste faire ça. Et je vais regarder un petit peu, tiens, pour les suivants. Dans l'armée de Bouro. Qu'est-ce que j'avais mis ? Est-ce qu'il y avait des choses ? Tôte en constitution. Chance de trouver des objets magiques. Commandement contre les hommes, plus 5. Ça, c'est bien. Et... Voilà. Ça me semble pas mal pour cette armée. Du coup, l'armée de Kroga, elle a dans le verre 3 ans. Mais bon. On va durer à toutes ses compétences au maximum. Je vais... Et lui, pour ne pas s'occuper de lui, il est en regardé avec nous ou pas ? Oui. Donc, occupe-toi de cette armée, si tu t'es occupé. Moi, je vais vraiment l'armée de Kroga en renfort. Et le Calabat pour en finir avec cette menace. Le tournoir d'Arkhan, je doute qu'il est possible à faire. Ok. Meneur de bête. Ça, c'est pas ça. Tirailleur, je l'ai. Fin Cavalier, je l'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais te mettre ? Bah, je peux te mettre le Carnot. L'agilité du Lézard. Et tu sais plus de faire, l'article nord-cubique. Ce qui fait pas mal de choses. Donc, deux tours. On va développer encore ça. Là, il faut essayer d'enforcer l'économie au maximum, comme j'ai des boosts. Autant en profiter. Niveau 5. Rivière rouge. On va améliorer ça. Côte d'Arabie. On améliore cette cité. Donc là, à la ligue, celui qui veut la prendre, je lui souhaite bien du plaisir. Et on va reforcer les autres armées, évidemment. Dans un tour, on aura nous promis au Gardien du Torxie. Par là. J'ai deux lanciers, ouais. Ici, il nous faudrait une fabrique d'armes. La tour d'or, c'est qui ? C'est Zlatel, la capitale. Ok. Il faudrait la coloniser aussi par là. Donc, on va avancer vers Quetzaltel pour la recoloniser au prochain tour. Tant pis pour la forêt d'Oréon. Ça ne rapporte pas grand-chose. Ce n'est pas une grosse perte. Donc là, on a 4067 plaquettes. Donc, d'après mes calculs, il nous faudra encore 930 plaquettes. Donc, ça nous fait du 12 fois 9. 12 fois 10, ça fait 120. 12 fois 9, 108. 12 fois 8, 96. Donc, il nous faudrait encore 60. Ah, je compte mal, en fait. Là, c'est tombé. Dès que mon express retrouvera normal, je pourrais mieux calculer. Par contre, j'ai l'impression que la barre d'équilibre et que l'autant serait équilibre. Alors, je ne sais pas si les elfes noirs arrivent à reprendre le dessus. Ça m'arrange un peu qu'ils s'entretuent là. Là, vous le voyez, c'est les chansions de l'équipe des forces au niveau de mes estimations personnelles. Et Zlatlan, je crois qu'il est encore sur son île, lui, avec tout seul. Il m'attaque à Sunderburg. C'est là, à prévoir. Le fait de valeureuse. Il a perdu son artillerie. Il a juste pillé. Il se retire. Donc, il y a des chines de Sotex qui peuvent faire quelque chose. Ils vont se mettre en mode souterrain pour tenter d'intercepter leur armée. Et du coup, moi, je peux ramener l'armée de Kroggar pour soutenir celle de Roklon au bout. Ok, 980. Ça pouvait être pire. Et il y a les orques sauvages qui nous pillent, évidemment. Oui, il a toutes ses pompons dans la magie. Parfait. Je vais encore avancer. Je vais le mettre en marche forcée directement. Lui, il a encore pris un niveau. Ah, c'est un Terra dont je pensais qu'il avait tout. D'accord. Car quoi, son enfant, il n'y a plus de munitions. Je suis content de mes deux armées. Elles sont assez fortes. Très puissantes. Ok. Niveau des bâtiments. Alors, Méridionale, je peux faire quoi ? Je vais faire un pied-jouement antique et une favela Saskin. Pour améliorer la garnison directement. Là, j'ai encore amélioré la favela Saskin. Ici, c'est bon. Là, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Là, je pourrais améliorer une cité-là. La gâche. Zandri. Ça ne serait plus sage d'améliorer Zandri comme c'est exposé à bonheur. La garnison, pour le moment, on laisse de côté. On améliore ceci. Là, pour le moment, l'ordre public, on va le laisser comme ça et après, on changera. C'est pour un autre bâtiment qui aura une meilleure utilité. Ouais. Les jardins. Parfait. On a 7650 dans mes caisses. On va continuer de renforcer les armées. Donc là, j'ai 3 gardiens du temps. Je vais en mettre 3 et je laisserai de la place pour un héros. Et l'arme-là, elle va venir coloniser Freddy Vectel. Tant pis pour le camp d'Orient. Donc Thunderbolt va déguster. Nous bâtissons cette bâtisserie. Là, je pense que je ferai un truc pour avoir des sang-froid. Ça pourrait être pas mal. cette armée-là, elle commence à être bien consistante aussi. Ok, donc, fin du tour. Je sais pas si vous aurez de battle dans cet épisode. J'espère. Honor before glory. Hop, ils s'entendent bien avec moi. Par contre, leurs orques sauvages là au nord, ça va être assez chiant. Vous voyez. Ils ont encore mis mal sur ces serrages. Je l'avais oublié, cette cité. Là, je peux rien recruter. Ah oui, j'ai aucun bâtiment militaire ici. Bon, ben, tu m'étonnes que je vais galérer. Donc là, je pense que ça change dans rien, non. Je vais vite en finir avec cette menace. Ordre disponible, Eddy. Artisanat. Ça fait plus 4 d'ordre public et plus 40 de croissance. Ce qui est toujours très utile. Est-ce que je peux recruter un héros ici ? Je peux recruter un prêtre. J'encruterais bien un prêtre du domaine de la bête. Ça pourrait être pas mal. En plus, celui-là, il est intéressant avec plus 2 commandes dans toute l'une de l'armée et 2 d'attaque en main. Ce qui peut toujours être utile. Ce sera parfait. Alors que j'ignore pourquoi, mais tout à l'heure, on est à 40% d'avantages. Là, on est à 60%. Maléquide, j'ai l'impression qu'Exoatel est en train de démolir mes compétences Elfes noires et O-Elfes. Alors, si c'est... Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'Exoatel a récupéré du terrain. Je sais pas comment ils ont fait. Ça me fait poser des questions, mais bon. Je vous avoue, je sais pas comment le prendre. D'un côté, ça me rend, c'est des confrères hommes-lézards. Alors que cette bain de chef va encore emmerder de monde, je ne sais où. Ah ouais, évidemment. T'as pas autre chose à faire de plus utile. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà quoi. Donc là, l'objectif, ça peut être la côte arabique. Qu'est-ce qu'il voulait. Pas que dans l'agression, il me donne 600. Ok. Je deviens deuxième au renfort, du coup. Donc là, l'Elfes noires et le troisième actuel est terminé. « Le grand warding est fait par le géomantique web, qui en fait est soutené par le slan residing dans leur star-chamber. Et donc, les stars sont envoyées près de l'église. « Le troisième actuel est accompli, on a encore gagné 30 plaquettes. Donc là, on pourrait potentiellement passer au cinquième d'un coup. » pas cinquième, pardon, n'importe quoi. On pourrait faire le rituel de délibération, puis celui de l'alignement. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que, disons que j'ai perdu des villes et j'ai perdu des armes du chaos. Respawn au centre de la map où j'ai refait la ville que... Comment elle s'appelle ? Quexatoll, je crois. Donc ça va être pour le moment un peu compliqué. Donc là, j'ai un Seigneur, celui-là, qui vient de passer au niveau-là. Comme j'avais dit, dans cette armée, je mettrais un Prêtre du Domaine de la Bête. Discipliné ou confiant ? Oh, lui, il me plaît bien de discipliner. Je vais lui rajouter tous ses sorts. Enfin, un maximum de sorts, pardon. Qu'est-ce qui peut être pas mal ? Ah, Vol du Destin, j'adore ce sort. En défense, il m'a sauvé plusieurs fois. le prochain tour et rejoint vers cette armée. Là, il y a pas mal de bâtiments à faire. You attack it à nous. What the toll, on va faire quoi ? Comme ça, on va améliorer au niveau 2. Clac-clac. On va améliorer ça. Et ça. Est-ce qu'il a diplomatique ? Je suis toujours fiable. Pour combien de temps ça va durer encore ? Alors, il est de la nature. Il a fait son tour. Plus, c'est un transfuge. Comme ouais. C'est bizarre que ça s'est inversé d'un coup comme ça. Je comprends pas. Soit ils se font taper ou j'en sais rien. Mais c'est assez curieux. Oui, on sait que t'es un bretonien. Merci. Ok, donc, ce que je vais faire. Comme moi, j'ai pas de mal vu avec le climat, j'en profite. Bon. Alors, vitesse de l'armée. Donc, on va mettre sur lui. Et, je pense que ça doit être largement suffisant. Pas de battle. Ça va, j'ai juste l'armée de l'oubou qui a pris deux ou deux ou trois souris. Mais le reste, c'est bien. On va mettre à sac. Normalement, on a un mouvement pour récupérer la cité. saccageur, l'oubou, puis le saccageur, félicitations. Et derrière, on l'oubou. On va juste plaire ça. On va garder ça. Ça, on va le détruire. On a un bâtiment ressource, ici. Ouai. On va tout de suite mettre en place la caserne des souris. Et comme je n'ai tout le pas récupéré en fiabilité, ce qu'il y a en vingt, je crois qu'il y a eu au passage d'un an, six. Oh, c'est le bazar, en fait. Un, deux, trois. En gros, ils se sont établis sur les deux continents. Oh. Non, tant pis. Du coup, le croque-garde, je vais remonter vers le nord. On va essayer de terminer ces armées de... de Sunderbow. Et je pense qu'après, je vais attaquer les Bretonniens pour récupérer toute la côte arabique. Ça pourrait être un bon plan. Alors, l'oubou t'a repris un rang. Félicitations. Effort expéditive. Derrière. Notre vétéran a pris un rang aussi, donc on voulait améliorer sa défense. Et ce prêtre, qui a toutes les compétences magiques et stratégiques. Parfait. Je crois que les nains, ils n'ont plus envie de bouger, j'ai l'impression. Ça me embête un peu. Mais alors, il faudrait qu'ils se fassent péter. Et derrière, je récupère les trucs. Ça pourrait être une solution, mais bon. On va faire les pterranodons, ici. Économie. Et la garnison. Donc là, dans cette armée, ça me prend combien de temps ? J'ai trois tours. Je vais remplacer les détails à lui. Taux de reconstitution. On va faire en sorte que cette armée se constitue le plus rapidement possible. Sacrifice d'humain. Plus de commandements. Et il nous faudrait un dernier agitateur d'éventail. Ça me semble pas mal. Ok. Donc, toi, vous deux, vous virez. Et pareil, là, on va les fusionner. Deux comme ça, un cancer. Et dès que possible, à Zlatlan, on passe au niveau 4, on fait une fabrique d'armes. Enfin, au niveau 5. Fabrique d'armes directes. Voilà. Donc là, on va faire un rituel. Ouais, mais non. Non, non, pas tout de suite encore. En attendant, je me souviens que les armées du serpent, enfin, l'autre serpent, là, le venu du sud. Il va falloir que je crée des vérités aussi, j'ai l'impression. Donc là, je n'ai pas fait une bêtise en faisant que des bâtiments économiques dans ce secteur. Déjà, j'ai retrouvé 3 de crocs de ciborres pour commencer, ce sera pas mal. Parfait. On va se 4500 dépensés. Là, je peux faire un bâtiment, je vais faire quoi ? Je peux faire un temple. Tiens, on va faire un truc, comme Camry, c'est un peu spécial avec les monstres, Morvison et tout. On va faire un repère de bêtes, tiens, dans l'esprit. Et dans 5 tours, on aura ça. La bande de legs n'existe plus, OK. Donc là, globalement, c'est du passage de tour tranquille. il ne faut pas se paniquer pour rien. Ah, l'un des agents a tenté d'attaquer l'ENA, mais il s'est loupé. Là, il vient de mettre pied dans les étapes de désespoir, OK. Après, on va avoir les orques aussi à Géraud, de l'autre côté, ça va être marrant, Le tour de contemplation, achevé. Jusqu'à 4 heures publiques pour 5 tours, c'est toujours 7 prix. Bon, ça, on s'en fout. Carnothor, ça pourrait être pas mal. Et en marche normal, je suis à combien ? Je déraparte quasiment. quasiment plus rien, ça va être réglé après. Et derrière, je vais faire une favela, ça se kink encore. Amélioration de colonie disponible. Pleine de sel ou quoi, terre ? Je vais renforcer la pleine de sel en priorité au niveau de la garnison. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour le moment ? Plus d'argent. Et le temple là, au maximum. Mon prêtre, ce kink là. Parfait. Ça fait une bonne armée quand même défensive. Sel, Stelsen, donc sur un mur. Ça, ça peut être pas mal. La défense. Là, on a deux nancers qui sont revenus. On va recruter ça. Et je vais recruter deux guerriers de base. pour nous faire une petite force défensive. Là, je peux recruter j'ai déjà deux monstres mais ça suffit. Je peux recruter un héros par exemple. Je crois qu'un héros dans ce secteur est là. Non plus. Là, c'est toutes les rivières briquées. Là, c'est OK. on dépense son argent, on investit dans le capital et ce sera pas mal. Je pense que... je pense qu'au prochain atout, j'essaie de me rapprocher au maximum de Martak et j'essaie de m'en parler de la cité. Au pire, je le ferai pour une prochaine fois pour consolider notre avance. Beaucoup d'unités de recrutement réduites. Ils ont encore peur, ils se retirent. Donc ça veut dire que là, leur mouvement va être bien réduit. Logiquement. On pourrait d'abord achever Sunderburg et après foncier sur les chevaliers. je pense que ça va être ça le plan. Là, c'est un climat montagné. Ils sont importés, ça c'est bien. Donc lui, on va essayer de le choper. Il ne peut pas fuir. Une armée de détruite. Deuxième armée de détruite. 5% de la coupe de l'air. Sunderburg, c'est un souvenir du passé. Donc là, ils ont perdu tout leur skill reste. Donc du coup, je pense que je vais me mettre à la frontière Armartark au prochain tour. Et ça sera pas mal. Tac. Parfait. Ah, tout ici. Il n'y a rien d'autre. Non. Je ne crois pas. Parfait. colonie, on va continuer de bâtir. Sunderburg, on va l'améliorer. Garnison. Argent. Garnison. Donc là, on va blinder. Clairement, là, ça va être que de la gestion pour cet épisode. Vous avez un peu d'action, mais sans plus. là, je ne peux pas faire de garnison. Et là, je peux... Ah, des pots. Ça, c'est vrai que ça a rapporté de l'argent à la poterie. C'est parfait. Là, les noms, vous êtes un peu chiant parce que j'aurais pu récupérer les belles algiques pour moi. Mais bon. Je ne vais pas vous en vouloir. mais là-bas, c'est la folie. J'ai l'impression que les colonies s'en sont sortis. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les elfes, mais c'est... C'est ouais, pour ce coup. J'ai l'impression que Nagaronde a commencé à envahir Lutluan au nord. Les mercenaires de Guérard ont été détruits. D'accord, très bien. D'accord, Hop, ça on améliore. Ça on améliore. Virus, on arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Favelas. Je vais venir à la garnison au nord. Casernes au maximum. Ok. Donc là, ça va être le dernier mouvement. Je vais terminer de reformer quelques troupes. Je peux encore recruter un Croxy dans cette armée. C'est ce que je vais faire. faire. Je n'ai pas d'autre chose à bâtir. Voilà, je pourrais bâtir un truc, mais sans utilité pour le moment. Donc voilà, je vais stopper l'épisode là. Vous n'aurez pas eu de bataille à part juste la prise de L. Kalabat qui appartenait à Thunderbank. Donc là, c'est un souvenir. Du coup, vous aurez l'épisode demain, donc mercredi, au lieu d'attirer. Donc là, je fais une pause une semaine comme je l'avais annoncé. et du coup, samedi, on va terminer la conquête de la Côte d'Arabie avec Kroga. Il va s'emparer de Martek et la cité de Khofer derrière, histoire de contrôler toute la province. Et pourquoi pas essayer de faire une confédération avec... de laisser faire, par exemple, l'état de la tempête céleste récupéré Jean-Palais du Calife. Comme ça, moi d'ailleurs, je leur déclare la guerre et je récupère les terres. Et après, si on peut essayer de récupérer les rues nonphiques aussi, ce serait nickel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage de le faire, les amis. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karsten de Planète Total War et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.